salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer notre petite histoire de grand tourisme au ça fait un moment il y en a certains qui l'attendent depuis longtemps ce troisième épisode enfin le voilà on va donc parler de grand tourisme au 3 voir un petit peu comment il a révélé révolutionné un petit peu la série mais avant bien entendu on va faire la petite minute forçage n'oubliez pas bien entendu si le contenu vous plaît de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir il ya encore beaucoup de monde qui regarde mes vidéos sans être abonné donc n'hésitez pas à cliquer sur ce gros bouton rouge ça fait super plaisir et ça fait grandir la chaîne allez donc on est parti pour parler de grand tourisme au 3 bien entendu grand tourisme au 3 qui est sorti en 2001 donc en avril 2001 au japon et en juillet 2001 aux états unis et en europe et le jeu s'est écoulé à pas moins de 15 millions d'exemplaires vous allez voir c'est assez colossal ce jeu ça a été une vraie révolution dans la saga à plus d'un titre alors la genèse de grand tourisme au 3 tout d'abord faut savoir qu'il était prévu à la base pour accompagner la sortie de la playstation 2 malheureusement la playstation 2 était faite de telle manière que la programmation dessus était relativement difficile de plus on avait un casunori qui était et qui est toujours d'ailleurs très exigeant et qui a préféré retarder la sortie du jeu de manière à avoir quelque chose qui correspondait réellement à ses attentes le jeu était originellement prévu pour s'appeler grand tourisme au 2000 mais finalement il prendra bel et bien son nom de grand tourisme au 3 qui est vraiment un jeu qui a marqué une rupture entre les débuts de grand tourisme au et donc ce que l'on en connaît aujourd'hui à commencer par les graphismes donc les graphismes qui était une vraie révolution merci la playstation 2 et son matériel high level ces graphismes qui ont eu une conséquence assez fâcheuse c'est que l'on est passé de 600 véhicules sur grand tourisme au 2 à seulement 180 véhicules sur grand tourisme au 3 et oui là où il fallait quelques heures pour modéliser un véhicule pour grand tourisme au 2 et bien il fallait 15 jours pour grand tourisme au 3 on a donc quelque chose qui est nettement nettement différent et bien entendu beaucoup moins de temps enfin beaucoup plus de temps nécessaire pour développer un véhicule ce qui fait que on a effectivement un catalogue qui s'est énormément rétréci mais là le bon côté des choses c'est que la qualité de modélisation est incroyablement supérieure et il en est de même d'ailleurs pour les circuits puisque les circuits ont également reçu un sacré lifting ils sont absolument incroyables par rapport à la version précédente et on retrouve donc 19 circuits dont 14 qui proposent plusieurs variantes et 4 tracés sur la terre donc tout ça ça a occasionné bien entendu un temps de développement colossal et on dit que sur les dernières semaines de développement et bien les locaux de polyphonie digitale était occupé 24 heures sur 24 donc les équipes qui se relayaient pour travailler sans relâche et même de nombreux employés qui dormaient carrément sur place alors pour ce qui est du contenu du jeu on retrouve bien entendu les modes arcade mode grand tourisme au on retrouve également les permis enfin tout plein de tout plein d'événements beaucoup d'événements d'ailleurs qui ont été créés pour cette nouvelle mouture qui améliore énormément la durée de vie du jeu donc ça c'est un très très bon point il ya beaucoup de beaucoup d'événements de courses et de championnats qui font que le jeu est nettement nettement plus intéressant et il ya deux grosses nouveautés la première c'est pour la première fois le support des volants à retour de force donc à cette occasion d'ailleurs la playstation était vendu avec un bundle en bundle pardon avec le logitech gt force donc qui est l'un des premiers volants un retour de force et le tout était vendu un peu plus de un peu plus de 1000 francs on est loin quand même un mille francs 150 euros aujourd'hui bien entendu nettement plus anciens si on convertit avec l'inflation etc mais voilà donc mille francs on avait la playstation 2 et le volant et bien entendu le jeu en tourisme donc ça c'était la première nouveauté et la deuxième nouveauté elle était offerte par le biais du câble i-link donc le câble i-link en fait c'était le câble spécifique à sony qui avait plusieurs casquettes notamment s'il permettait de de récupérer les flux des caméscopes numériques sur ordinateur mais ce câble i-link permettait aussi de relier les playstation entre elles en réseau et de jouer jusqu'à six joueurs et ça c'était également une grande grande première on revient vite fait du côté des voitures puisque là aussi il y avait une nouveauté c'était les formules 1 donc grand tourisme 3 contenait quelques formules 1 non autorisés donc des versions un petit peu modifié légèrement modifié par rapport aux versions originales mais si on regardait un petit peu les noms on avait moyen de découvrir de quelle voiture il s'agissait et même par quel pilote elle était pilotée en réel donc ces formules 1 était au nombre de 6 sur les versions ntsc donc pour rappel les versions ntsc était réservé au japon et aux états unis quant à la version pâle donc pour l'europe et bien elle ne disposait que de deux modèles de formule 1 alors du côté de l'accueil bien entendu ça a été absolument incroyable une nouvelle fois la playstation 2 permettait des choses totalement nouvelles par rapport à la playstation 1 et le gap technique entre grand tourisme 3 et grand tourisme 2 était totalement colossal à tel point que le jeu a été salué aussi bien pour son graphisme pour son son pour sa réalisation pour sa conception globale bref le jeu a été encensé de toutes parts game culte l'a élu meilleur jeu de pilotage donc de course automobile et deuxième jeu sur console toutes catégories confondues donc excusé du peu et au niveau des ventes donc le jeu a réalisé un million de ventes en trois jours seulement au japon mais attendez vous n'êtes pas prêt un million de ventes en une seule journée en amérique du nord là aussi c'est des chiffres complètement stratosphériques donc avec 15 millions de ventes au total bien grand tourisme 3 a été tout simplement le grand tourisme le plus vendu de toute la série et d'ailleurs pour ma part je me souviens avoir acheté une playstation 2 à l'époque rien que pour grand tourisme 3 qui m'a occupé quelques dizaines d'heures voilà donc ce que l'on peut dire sur ce grand tourisme ou alors bien entendu je me doute que nombre d'entre vous aurait quelques anecdotes à nous fournir à propos de ce jeu n'hésitez pas d'ailleurs à me dire tout ça en commentaire je me ferai une joie d'en discuter avec vous bien évidemment n'oubliez pas une nouvelle fois de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo